... ... ... ... ... Messieurs le vice-président, chers membres de la Direction nationale, responsables des Comités nationales des vacues et des jeunes, responsables fédéraux de l'intérêt et de l'incénieur du pays, chers militants et sympathisants du RUFDG. Je voudrais commencer par saluer et transmettre à notre cher président qui sûrement nous fuit à partir de son lieu de séjour les salutations militantes de l'ensemble des responsables de l'incénieur du pays. Nous demandons à ce que Allah répare sa mission comme sur lui pour qu'il puisse continuer agréablement et facilement sa mission de lobby à l'incénieur du pays dans l'intérêt de la République de Guinée. Je serai très bref et nous avons parlé en français facile pour que nous soyons compris par qui de droit. Le 5 septembre, on nous avait dit qu'on ne doit pas violer ou violenter la Guinée, qu'on nous devrions plutôt faire la route à la Guinée. C'était ça que vous pouvez se faire. Oui, c'est ça même. Mais à l'allure où vont les choses aujourd'hui, la Guinée, notre perte Guinée, est en train d'être violée et violentée. et elle risque même de perdre l'usage de certains de ses membres si nous nous prenons gâtes. Parce qu'à l'année où vont les choses, notre Guinée est en train de plaire, les cœurs sont en train de saigner. Les mêmes lettres, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on ne peut pas se démanquer de l'objectif principal de la transition et vouloir apporter des changements dans l'intérêt du peuple de Guinée. On se connaît dans ce pays-là. Nous savons c'est quoi les aspirations globales de la majorité de Guinée. On ne peut pas passer, décider, agir, allier les classes du peuple et des acteurs et dire que nous voulons faire des bonnes choses pour notre pays. Ce n'est pas possible, mon colonel. L'on a vu que la transition est en train de tanguer et il est temps que nous le répétions, que nous répétions ce navire-là, le navire-là, sur la poids de foi. Nous avons commencé par les consultations et consultations au chapitre du palais du peuple. Ces conclusions-là, nous ne savons pas sur à quoi cela a servi. Pour nous, cela n'a pas été pris en compte. Six mois après, on nous a également servi des consultations et des consultations tout à suite avec l'émission inutile et inopportune du CET à l'intérêt du pays. On ne connaît pas c'est quoi les conclusions. C'est quoi le contenu du rapport ? Qu'est-ce que les populations ont dit là-bas ? Et après quelques semaines, on nous improvise et on nous impose des assises qui n'ont aucune assise. Des assises qui n'ont aucune assise. Et donc aujourd'hui, c'est évident que le navire est en train de tanguer. Les mêmes pratiques qui nous ont conduits au chaos et qui ont suscité le 7 septembre sont en train d'être répétées dans notre pays. Parce que c'est qu'ils risquent d'arriver avec le repis de dialoguer, le repis de se conserter avec les acteurs majeurs de la vie nationale. Et pendant ce temps, ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est ce que nous appellent les méthodes dirigistes et centralisatrices. Une personne ou une poignée de personnes se rétrachent dans son bureau, ils passent, ils décident, exagissent au nom du peuple. Et cela ne peut pas être au chaos. C'est ce que nous avions connu de 58 à 84. La passée unique, il y a un groupe de personnes qui passent à la place du peuple. Monsieur le président de la transition, mon colonel, la solution est tout simple. Ouvrez le cadre de dialogue pour qu'il y ait concertation, que les acteurs majeurs de la vie nationale, les acteurs politiques, la société civile, les autres corps civils dont la nation se retrouvent, avec vous, c'est Nrthé, gouvernement, pour s'attendre sur les fondamentaux de la transition, pour ne pas répéter les erreurs du passé. C'est dans ce cadre de concertation qu'on devrait discuter pour savoir est-ce qu'il est important d'avoir des assises ou pas. On ne serait pas informaté en imposant des assises au peuple de Guinée. Est-ce qu'on en a besoin ? Non. C'est quoi les assises ? C'est quoi les tendus, les thématiques qui sont traitées par les assises ? Nous allons aborder la situation de la Guinée de 58 à 2022 ou bien c'est de 84 à 2022 ou bien c'est de 2010 à 2022. Il a apporté les forces de la nation de se concerter pour savoir si c'était nécessaire d'avoir des assises nationales. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que tout ce qui est en train d'être fait par le Sénaté, c'est une fuite en avant pour gagner du temps, pour rester, rester, et encore rester. Mais la patience du peuple, la patience du peuple a des limites. La patience du peuple a des limites pour ne pas qu'on arrive au scénario passé, qu'on recommence les arrestations arbitraires, qu'on recommence les emprisonnements fantaisistes, qu'on recommence les thèses industrielles dans les quartiers qui ne perdent qu'aujourd'hui le chaos, le pays vers le chaos. Nous invitons le coronel de revoir sa copie. De revoir la copie par rapport à la copie de la transition. Parce que, comme je le dis, nous allons bientôt arriver à la croisée de chemin. La Sénaté a donné l'ultimatum jusqu'au 27 avril et nous aussi nous mettons sur date d'approfils pour remobiliser nos structures, sensibiliser les militants, sensibiliser les populations pour qu'on est là de laisser un avril que nous nous mobilisons afin de faire respecter l'exigence du peuple de Guinée. Le Sénaté, le Sénaté du Sèche n'a pas la légitimité de nous imposer des assises, de nous imposer et le Comité national des assises, ils sont en train de refaire les mêmes erreurs. Destruire une partie des Guinées, l'ométhro de Guinée, ça ne mènera le pays d'une part. Si pendant 11 ans on n'a pas connu le bonheur, pendant 11 ans on n'a pas eu 100 kilomètres de route, pendant 11 ans nous n'avons connu que la misère et la précarité, ce sont les méthodes qui ont été utilisées qui n'étaient pas les bonnes et ce sont les mêmes méthodes qui nous sont sentés de recommencer avec le Sénaté et nous le disons ce qui est vrai. Vivre le TG ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada